Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spécial célibataire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va aller voir votre état d'esprit en ce moment, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, le conseil du tarot qui vous est donné pour avancer et pour terminer l'évolution possible de votre vie sentimentale sur les prochaines semaines. Voilà, on démarre ensemble tout de suite avec votre état d'esprit qui est au chevalier de Denier. Alors, votre état d'esprit ici, c'est au mois de novembre de mettre en place une action concrète dans la matière. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose que vous voulez installer dans votre vie. Ça peut être des nouvelles valeurs, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon d'être dans votre vie. Et ça peut concerner aussi, dans l'aspect un peu plus pratique, ça peut être installer une action qui va concerner peut-être le financier ou le travail ici. Toujours dans l'état d'esprit d'avancer sur votre situation sentimentale. Par contre, vous y allez très très lentement, mais très sûrement. Ce chevalier de Denier, c'est quelqu'un qui prend tout son temps, il s'arrête dès que c'est nécessaire, il s'arrête pour réfléchir, il s'arrête pour planifier tout ce qu'il entreprend. Il prend vraiment tout son temps. Donc, vous avez déjà, je pense, fait la démarche d'un nouveau départ dans votre vie. Mais pour ce qui est de l'évolution sur le long terme, vous, vous y allez vraiment tranquillement. Mais c'est pour les années à venir. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de novembre, on a la justice. La justice me fait comprendre à moi que ce que vous souhaitez, c'est rétablir une vérité. C'est qu'une vérité soit rétablie ici au mois de novembre. S'il y a une justice, c'est qu'il y a eu une injustice dans votre vie. Il se peut que certains soient en pleine procédure par rapport à une ancienne relation, que ce soit un divorce, que ce soit la garde des enfants. Alors, ça peut être une procédure de justice. Ça peut être également, tout simplement, une séparation, une séparation de biens, une séparation aussi avec une ancienne relation. En tout cas, ce que vous souhaitez ici, c'est que justice vous soit rendue, puisqu'il y a eu injustice. Ça fait peut-être, je dirais, une petite année que vous êtes en attente que ce verdict soit rendu. Et ce que vous souhaitez, aujourd'hui, c'est l'équilibre dans votre vie, c'est que cette justice vous soit rendue. C'est que, dans un sens, c'est que vous pouviez enfin avancer. Parce que moi, je vois quand même une certaine attente quand même de cette justice ici. Et ça fait peut-être environ un an que vous avez du mal à vivre pour vous-même. Ce qui est très bien, c'est qu'on voit que vous mettez en place une action concrète pour avancer dans votre vie, mais vous êtes dans la lenteur. Et je pense que vous êtes dans la lenteur parce que la justice n'a pas été encore rendue. C'est pour ça que vous souhaitez ça, ce mois-ci. Vous souhaitez avancer, dépasser ça. Et ce qui me le fait comprendre encore plus, c'est que le défi à dépasser pour vous, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment la reine de l'amour, la reine de la bienveillance. Donc, c'est d'être dans cet amour-là. Voilà, peut-être que c'est un défi pour vous parce que vous êtes encore dans cette rigidité, parce que vous voulez cette justice. Vous aimeriez, en tout cas le défi à dépasser, c'est d'être beaucoup plus connecté à vos émotions. C'est d'ouvrir enfin votre cœur à d'autres personnes, d'ouvrir votre cœur à vous-même. Peut-être de vous pardonner aussi certaines choses, de pardonner à quelqu'un, d'être beaucoup plus dans l'amour et dans l'ouverture. De laisser se passer de souffrance derrière vous et d'être dans l'accueil d'un amour réciproque. N'oubliez pas d'accepter que toutes les histoires sont différentes, que toutes les personnes sont différentes. On voit qu'il y a eu injustice, on voit qu'il y a eu des difficultés. Moi, je pense que je suis encore face à des personnes qui ont mal, qui n'ont pas forcément dépassé tout ce qu'elles avaient à dépasser, puisque le défi, c'est l'amour. C'est l'amour des autres, c'est l'amour de soi-même. Et c'est l'ouverture du cœur, le défi. Mais si c'est un défi, ça veut dire que vous êtes capable. La vie nous met sur notre chemin que des choses dont on est capable d'affronter. Ensuite, les conseils du tarot pour vous aider à avancer, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée me confirme qu'il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison dans votre vie il y a une petite année. Une trahison qui a été compliquée pour vous. Vous vous êtes sentis trahis, vous vous êtes sentis dupés, vous vous êtes sentis déçus. C'est cette sensation qu'on se fait voler à l'intérieur de nous. Le tarot ici vous conseille aujourd'hui de dépasser ça. De prendre le chemin de l'évolution. D'évoluer. De justement planifier quelque chose de bien meilleur. Mais c'est pour ça que je pense que vous y allez très lentement. Vous y allez très lentement parce que vous avancez sur un terrain où vous êtes prêt. Vous êtes prêt à remettre des choses concrètes dans votre vie. Peut-être une autre relation. Peut-être un déménagement. Peut-être d'avancer tout simplement à l'intérieur de vous-même. Mais on voit cette trahison qui a été vraiment difficile. Moi j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin. C'est un besoin. C'est même pas ce que vous souhaitez ici. Vous avez besoin que cette justice vous soit rendue pour passer à autre chose. Alors que cette justice soit au niveau réel, au niveau d'une procédure. Soit que cette justice vous soit rendue peut-être lors d'un pardon. Peut-être que vous attendez que cette personne vous pardonne. Peut-être que vous attendez que des choses se réalisent pour voir que vous n'étiez pas... Que vous n'avez rien fait pour mériter ça. Vous n'avez rien fait pour mériter ça. C'est pour ça que vous attendez cette justice. On termine avec la dernière carte qui nous parle de l'évolution possible de votre vie sentimentale pour les prochaines semaines à venir. Tous les scorpions évidemment ne vivent pas les mêmes choses au même moment. C'est l'évolution à l'instant T. On a la neuf d'épée. Ça m'indique que vous êtes encore dans la douleur. L'évolution de ces prochaines semaines, c'est que vous êtes encore dans la douleur, vous êtes encore dans les peurs. C'est ces peurs au niveau du mental. Ça veut dire que... C'est très important. Les épées, ça concerne le mental. Ça veut dire que c'est dans votre tête que ça se passe. Dans votre tête, vous avez encore peur d'avancer pour le moment. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans la matière, vous avancez quand même. Ça, c'est très important. Votre état d'esprit, il a envie d'avancer malgré ses peurs ici. Donc ça, c'est très important. On voit quand même ici que vous dormez mal, que vous en faites peut-être des cauchemars, que vous vous sentez un peu seul. Mais vous arrivez presque au bout. C'est le numéro 9. Derrière le numéro 9, il y a le 10. Le 10 qui nous parle de la fin d'un cycle. Vous êtes presque au bout, ne lâchez rien. Cet état, effectivement, peut durer encore quelques semaines. Parce que c'est difficile si vous êtes en pleine procédure ou si vous êtes en pleine attente que justice soit faite. Et bien, effectivement, on en dort encore mal la nuit. On est encore dans cette attente, dans ces peurs. Qu'est-ce que, à quoi va ressembler mon avenir ? Mais vous êtes presque à la fin. Vous êtes presque au bout. Le bout du tunnel n'est pas loin. Donc, encore un petit peu de patience. Je ne sais pas si ça va parler à tous les scorpions. En tout cas, là, j'avais vraiment un message à faire passer pour ceux qui sont en attente d'une justice. Qu'elle soit réelle ou qu'elle soit à l'intérieur de nous. On est dans l'attente de cette justice. Dès que cette justice sera rendue, parce qu'elle sera rendue, vous ne pourrez pas ça à autre chose. Vous pourrez vous délivrer de vos peurs et vous pourrez peut-être avancer un petit peu plus vite, concrètement, dans votre vie. Voilà les scorpions. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve, si cette guidance vous a parlé. J'espère que ça aura pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Prenez bien soin de vous surtout. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada